Salut les Gounes, salut à tous les autres supporters d'OutreClub, bienvenue à vous. Je vais réagir aux propos de Laz dans l'interview de l'équipe d'hier soir. En tout cas, vous pouvez l'avoir aujourd'hui dans le journal de l'équipe, mais ça sortit un petit peu hier soir à l'histoire. Je vais parler au niveau de ses propos sur Bosch et sur son cas personnel. Je vais essayer d'être rapide, de déballer tout ce que j'ai à dire rapidement. N'hésitez pas avant ça à vous abonner un maximum, les gars, c'est gratuit. Likez aussi, partagez, n'hésitez pas à lâcher aussi un commentaire. Tout est gratuit, les gars, ça ne vous coûte que dalle, zéro. Si vous avez un truc à dire, tant que c'est respectueux, dites-le les gars. Si vous êtes supporters communs, vraiment, n'hésitez pas à le dire. Les chaînes lyonnaises, vraiment, elles sont calamiteuses pour moi. Et je ne parle pas au niveau de qualité, je parle au niveau des abonnés. Il n'y a quasiment pas d'abonnés. Et on fait des records d'influence, etc. Mais en nombre d'abonnés, les chaînes lyonnaises, c'est honteux. Pour moi, je vous le dis, c'est peut-être sévère ce que je dis, mais on n'a quasiment pas d'abonnés. Quand je regarde partout, sur plein de réseaux sociaux, j'en vois plein des supporters lyonnais, et vous avez peur de parler ? Moi, je vous dis, vous pouvez dire ce que vous voulez ici. Tant que c'est respectueux, vraiment, n'hésitez pas, les gars. Profitez-en, je vous le dis, dites ce que vous voulez. Voilà, tant que vous ne m'insultez pas, je prends tous les messages et je réponds à tout le monde. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Et je vous fais confiance. Donc, pour commencer la vidéo, Olaz a parlé de Boss au niveau du fait qu'il l'a gardé et il avait réfléchi à le virer. Il a préféré le garder, lui faire confiance cette saison. Pour moi, ça a été une erreur, il fallait le vendre directement avant. Et ce n'est pas pour les résultats, je l'avais déjà dit avant, plusieurs fois, vous pouvez regarder les vidéos où plein de fois je parle de Lyon. Il a dit que ce n'était pas le moment aussi de le vendre, que les matchs contre Lens, Rennes qui arrivent, je ne sais plus, Nice aussi, je crois, ou Montpellier, qu'il allait les gagner. Donc, la dernière fois qu'il a eu des visions, vous vous souvenez de la fameuse vision où on gagnait la Ligue Europa, finalement, on s'est éliminé contre West Ham, 3-0 chez nous. Donc, voilà, retenez encore. Fini, moi, je ne bois plus les paroles d'Olaz. Terminé. Il a dit qu'il était encore costaud, qu'il avait le coffre, qu'il avait une expérience folle. Pour moi, c'est fini. Je pense que la goutte d'eau, elle est tombée, là. Il n'a plus de jugeote, comme avant. Et ça me fait mal de le dire. Je parle vraiment avec le cuir dans les mains, les gars. Ça me fait mal de dire ça. Mais pour moi, il est fini, notre président. Le meilleur président, pour moi, de l'histoire de la Ligue 1, presque de l'histoire de l'Europe aussi, au niveau européen. Je ne sais pas s'il y a eu des entendeurs comme ça qui ont vraiment construit un empire avec Lyon. C'est un empire pour moi. Ce qu'il a créé, c'est vraiment exceptionnel. Mais pour moi, il ne sait plus prendre de décision. Il a mis des gens à des postes. Quand il a voulu prendre du recul, mais quand il avait dit il y a 2-3 ans, il va aller mieux que tu laisses ta place directement à un Qatari ou même à une autre personne, mais vraiment avec des reins solides. Parce que le foot, maintenant, tu ne peux plus faire comme avant. Ça a changé. Il y a trop de moyens. Si tu veux que Lyon, comme tu dis, tu adores Lyon comme moi, peut-être que moi, je l'adore même peut-être plus que toi, ça me fait vraiment mal. Tu aurais dû le vendre avant. Et tu aurais terminé sur une bonne note. C'est ça qu'il aurait dû faire. Terminé sur une bonne note. Parce que là, comme il a dit aussi, en mélangeant un petit peu les deux sujets, il a dit qu'il partirait du club ou qu'il démissionnerait s'il sentait qu'il finirait 8e de la saison. En tout cas, cette saison en cours, s'il finirait 8e et qu'il le sentait, il démissionnera. Et pour moi, vous voyez que ça montre que notre président, au las, il ne sait plus gérer. Il n'y arrive plus. Pourquoi il dit ça ? Si je sens que ça va faire comme ça, j'ai démissionné. Fallait partir avant. Si tu le sens, tu le sais que ton entraînement, c'est une trompette. Tu le sais. Et je vais aussi y venir au message que j'ai reçu et je vais répondre à cette personne calmement. Parce que je me demande des fois si un an, quand vous m'écrivez des messages, je vous êtes vraiment super heureux de Lyon. Et je vais vous le prouver en étant vraiment... Je ne vais pas pleurer, ne pas me mettre en colère, mais je vais essayer de répondre normalement. Mais pour le cas de Olas, pour moi, il a perdu les roues. La voiture, elle n'avance plus. Il est parti du garage sans remettre les roues. Et voilà. La voiture va se crasher. L'Empire Lyonnais, s'il continue comme ça et ne pas se débarrasser de ses entraîneurs catastrophiques qui est un palmarès qui est comme Payet. Voilà. Et bien, voilà. Ça fait un an qu'on l'a. Il ne fait rien. On lui a laissé une chance. Il n'y a rien qu'il s'est amélioré dans les matchs amicaux. Tu vois, il y a les failles. Anderlecht, si vous vous souvenez, je le disais déjà, on s'est fait trouer par Anderlecht. Je ne pensais pas qu'on allait se faire trouer comme ça. Mais on voit vraiment que les équipes qui jouent à trois dernières contre nous sur les côtés, on se prend des rafales sur les côtés. Et je vous l'ai dit, les équipes qui jouent bloc bas ou même qui essayent de monter très très haut en jouant à trois ou cinq derrière, on n'y arrive pas à ces équipes. Il n'a pas de solution, cet entraîneur. Il n'a pas de solution. Monaco, ils nous ont eu. Paris, ils nous ont eu. La seule équipe qu'on a réussi à gérer, c'est trois parce qu'on les a prises de... Pas pas de surprise, mais on les a eues directement en deuxième mi-temps, voilà, dès le départ. Mais après, voilà, il n'a pas de solution, ce mec pour moi. Il n'a pas de solution. Un entraîneur, moi, qui aurait vraiment des solutions dans la tête, lui, on ne ferait pas des matchs aussi catastrophiques et avec zéro contenu. Et voilà. Et maintenant, comme je l'ai dit, je le répète, j'espère qu'il gardera Bosch toute la saison et que les personnes qui disent ou qui m'ont dit que Bosch n'a rien à voir là-dedans et qu'il commence à s'améliorer et si on finit dixième du championnat, pour moi, si on le garde toute la saison, on finira pas dans le top 5. On finira pas dans le top 5. J'espère que ces gens-là pleureront et qui me dirent, et qui viendront sur ma chaîne et qui me diront « Je me suis trompé, t'avais raison. » J'espère que vous me le direz. S'il reste toute la saison, je dis bien. Parce que aussi, les paroles de Ponçou de dire « On fera un petit constat en novembre. » Mais tu vois pas que ton équipe est déjà bancale, que si on attend jusqu'au novembre, on va perdre combien de matchs en novembre déjà. Les équipes, c'est déjà nos bêtes noires. Rennes, c'est une bête noire. L'Ilel, c'est une bête noire. Rennes, on l'avait déjà vu, on n'a même pas réussi à gagner contre eux. C'est une bête noire depuis combien d'années. Marseille, ils sont plus forts et t'as plein de matchs piège. Tous les matchs faciles, on les a gagnés. On les a gagnés. Et là, franchement, maintenant, vous allez voir ce qu'on va prendre dans la tête avec des Mendes en défense qui n'est pas un vrai défenseur et on l'a vu dans les matchs capitaux. Même là qu'il a été bon, on a perdu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est pas un vrai défenseur et on va encore se faire ouvrir. Toko et Kambi, il fallait le vendre. Je l'avais dit plusieurs fois, il fallait le faire partir. Il fallait acheter un nouvel allié gauche qui est moins connu en Ligue 1. Lui, il est totalement connu. Il n'a rien fait sur le match de Paris. Toutes les occasions qu'il a eues, il les a toutes foirées. Et on le connaît, Toko. On connaît ses qualités, ses défauts. Cette année, c'est une année pour moi qui va être mauvaise pour lui. Ou alors, il ne se concentre que sur la Coupe du Monde. Il fallait le faire partir. Et non, on a préféré faire partir Paqueta. L'ambition du club. Oh là, ce n'a plus l'ambition. Ça a été encore du bon blablabla au début de la saison. Oui, on va être bon, on va être bon. Et là, tu te retrouves que tu es en mauvaise posture et qu'on va le payer. Donc voilà. Pour vous, je vous pose une question. Est-ce que c'est mieux de faire partir Bosch maintenant ou en novembre ? Parce qu'en novembre, il ne faut pas rêver comme on m'a dit. On ne sera pas dans le top 3. Et on va le vendre en novembre, ça fera deux mois de perdus. Et pour moi, on a déjà perdu pas mal de temps. Parce qu'on aurait dû le vendre dès le début de la saison. Et oui. Donc voilà. J'espère que ceux qui m'ont dit toutes ces choses qui m'ont fait vraiment mal parce que moi, j'adore Lyon. Quand ils perdent, je n'arrive même pas à dormir. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait tellement mal au cœur. Et je vous le dis, je parle le cœur sur la main. Et peut-être qu'il y en a qui sont sporteurs de Lyon mais qui ne sont pas comme moi. Moi, ça me fait vraiment 10 fois mal, 15 fois mal, 100 fois mal, 1000 fois mal quand ils vont mal comme ça. Et après, 3 défaites d'affilée, 100 coupes d'Europe, on va garder un entraîneur comme ça. Et bien purée. Vraiment, je me dis que l'ambition de Lyon, grand club, ça va devenir une ambition de petit club. Et là, ça fait vraiment mal. Et pour le message qu'on m'avait écrit, comme quoi je bosse, il commence à monter en puissance. Il monte en puissance de quoi ? Dans les petits matchs, il est catastrophique. On gagne parce qu'on doit aller gagner les matchs. C'est normal, on est une équipe quand même avec un certain standing. Et les matchs au-torient, déjà tu te foires. Contre Monaco, soi-disant les matchs où tu dois te révéler, tu te foires. Et là, on va me dire qu'on a fait un gros match. s'ils veulent parier et en jouer un peu plus vers l'avant, ils nous pulvérisent si on n'a pas un grand Lopez. Un grand Lopez, pardon. Un grand Mendez. Et c'est un pas à la cassette qui va défendre. Mais t'en prends combien des buts ? C'est quand qu'on va se remettre les idées en place qu'on va avoir un peu d'ambition pour notre club ? On n'est pas un club quand même de Dijon ou de je ne sais pas d'où quand même ? De toute façon, on a perdu tout notre éclat. On n'a plus de fierté à Lyon. On se contente de ce qu'on a. J'ai pensé que des fois on joue comme Révingard avec des bouts de bois. Vous voyez l'équipe qu'on a quand même sur le papier. Je ne sais pas. Je me dis que Garcia l'a pris pour un clown alors que le clown on l'a en ce moment et que tout le monde veut garder le clown. Et franchement, ça me désole. Franchement, ça me désole au plus haut point. Donc voilà. Bon, je n'en parlerai plus. Fini, on me l'a reproché. Maintenant, je n'en parlerai plus de votre super entraîneur pour ceux qui l'adorent encore. Je n'en parle plus. Fini, je vous laisse. Mais par contre, il ne faudra pas le critiquer quand il sera viré et que vous le jugerez qu'il ne sera plus bon. Il faut le garder dans votre cœur toute votre vie, les gars. Et ce n'est même pas méchant. Vous l'avez soutenu. On va être un club maintenant qui va devenir un club bas de tableau avec un entraîneur comme ça. Un entraîneur comme ça, vous le mettez même à Paris. Je suis sûr. Il fait dans le milieu de tableau notamment, il est nul. Et bien maintenant, vous n'avez qu'à le garder et j'espère qu'on le gardera toute la saison maintenant et qu'on donnera un club de milieu de tableau pour qu'il y en ait qui récupère un petit peu de l'ambition parce que maintenant, j'ai l'impression que toutes les âmes lyonnaises qui avaient un grand âme encore, vous êtes devenus comme notre président tout mou. Et franchement, je vous le dis, ça me fait mal au cœur de penser ça de mes propres supporters. Et je vous le dis, j'espère que vous changerez un petit peu de politique et qu'on retrouvera notre grande ambition d'il y a 15 ans, 20 ans où on devenait un club avec vraiment une grosse ambition et pour moi, on l'a perdu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a pété trop trop longue et que vous n'allez pas juger mes propos méchants. C'est vraiment ce que je pense de mon club et ce qu'on va devenir. Et ça me fait vraiment mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les gars !